Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode difficile, sûrement difficile à regarder mais aussi difficile à faire puisqu'il repose sur une des oeuvres les plus tristes de l'histoire du cinéma, le tombeau des Lucioles. Alors on va être clair, avant de voir le film il y a quelques années, ma femme m'avait prévenu, elle m'a dit tu ne peux pas ne pas pleurer, c'est impossible ! Alors du coup moi j'ai fait quoi ? J'ai fait mon mec viril, insensible tout le long du film, le stéréotype du gars qui veut pas montrer ses sentiments quoi, et devinez quoi ? J'ai réussi à me retenir hein ! Jusqu'au générique de fin où j'ai lâché pendant de très nombreuses minutes des grosses larmes, c'était absolument horrible ! C'est vraiment le genre de film qui te marque pendant plusieurs jours après le visionnage, et moi personnellement j'ai associé vraiment cette oeuvre à un profond sentiment de tristesse, si bien que quand j'évoque le nom du film bah paf j'ai un peu de mélancolie, de nostalgie qui m'envahit quoi, et je trouve ça assez fou ! Bref je vous propose de revenir ensemble sur ce film et sur son contexte historique car nous allons le voir, il s'inspire d'une histoire vraie tout en prenant ses racines dans un des événements les plus dramatiques de l'histoire, c'est parti ! Pour comprendre de quoi on parle, on va devoir résumer rapidement le film, et donc le spoiler. Si vous n'avez pas encore vu le tombeau des Lucioles, il est temps de partir, d'aller le voir et de revenir sur cette vidéo pour en profiter pleinement. Voilà, maintenant on peut y aller ! Le tombeau des Lucioles raconte l'histoire de deux frères et sœurs. L'aîné, Seita, âgé de 14 ans, et sa sœur, Setsuko, de 10 ans sa cadette. Après la perte de leur mère et de leur foyer durant le bombardement de Kobe, les deux enfants se réfugient à la campagne chez une tante. Celle-ci les accueille tout d'abord, mais les relations se tendent petit à petit, les deux enfants étant pour elle, deux bouches de plus à nourrir. Lassé des brimades, Seita et sa sœur quittent la maison et trouvent refuge dans une grotte servant d'abri, près d'un lac illuminé, chaque nuit par des Lucioles. Pour se nourrir, Seita doit se résoudre au vol. Malheureusement, la nourriture se fait rare et Setsuko meurt de malnutrition. Seita, après avoir incinéré sa sœur, se laisse finalement mourir, seul. Le film, produit par les studios Ghibli, s'inspire d'une nouvelle semi-autobiographique de l'écrivain Akiyuki Nozaka. Celui-ci a en effet vécu le bombardement de Kobe et perdu sa petite sœur dans des conditions similaires à celles du film. Ouais, là c'est le moment du film où tu pensais que ça pouvait pas être plus triste et où tu te rends compte que, bah, tu t'es gouré. On peut ajouter à ça un truc assez intéressant d'un point de vue linguistique sur le titre japonais du tombeau des Lucioles, mais pour comprendre ça, je vous propose d'écouter quelques secondes de montée de la chaîne Linguistikae qui va vous expliquer un truc sur l'écriture japonaise. Donc si jamais vous n'êtes pas familier avec le japonais, sachez qu'il y a plusieurs, en gros, systèmes d'écriture qui sont complémentaires les uns que les autres et utilisés tous les trois en japonais. Il y a les hiragana, il y a les katakana, donc ça ce sont des symboles syllabaires, c'est un peu comme un alphabet mais avec des syllabes, et il y a les kanji, donc ça ce sont globalement des symboles idéographiques, c'est-à-dire que chaque symbole correspond à une intention, un concept, un mot, etc. Merci camarades ! Comme je le disais donc, il est également intéressant de noter que, dans le titre japonais des deux œuvres, le roman et le film, le symbole, kanji, utilisé pour écrire Lucioles, n'est pas celui utilisé habituellement, mais décomposé en trois autres symboles, deux kanji et un hiragana, que l'on peut traduire par « le feu qui tombe par gouttes ». Les Lucioles du film sont, dès le titre, associés à la pluie de feu qui s'est abattue sur Kobe. Le destin tragique des deux enfants est en effet déclenché par le bombardement, en 1945, de Kobe par les forces américaines. Reprenons donc les événements menant à ce raid aérien. Après Pearl Harbor et l'entrée de la guerre des États-Unis le 8 décembre 1941, le Japon continue son expansion dans les îles du Pacifique. Dans un premier temps victorieuse, la bataille de Midway en juin 1942 est un coup d'arrêt pour les forces japonaises. A partir de là, c'est un lent grignotage qui est opéré par l'armée américaine qui reprend petit à petit le contrôle du Pacifique. Et c'est une autre bataille qui va sceller le destin de l'Empire japonais. A partir du 16 février 1945, les Américains lancent une offensive sur la petite ville d'Iwojima. Ce bout de terre est stratégique car jusqu'à présent, les bombardements du territoire japonais se font depuis les îles Mariannes. Or, Iwojima est pile sur le trajet entre le Japon et les îles Mariannes. Non seulement Iwojima permet aux japonais d'avertir le continent en cas d'attacques aériennes, mais en plus, l'île serait une parfaite base de départ pour les avions américains qui auraient moins de distance à parcourir. Un réseau de défense souterrain parcourt toute l'île et les soldats japonais ont pour consigne de se battre jusqu'à la mort en faisant le maximum de victimes parmi les rangs américains. Le résultat est une vraie boucherie. Près de 10% des soldats américains meurent ou disparaissent, soit plus de 7000 hommes. Côté japonais, l'horreur est complète. Sur à peu près 22 000 soldats, soit 3 fois moins que les forces alliées, quelques 200 sont faits prisonniers. Tous les autres perdent la vie sur cette île, respectant leur engagement auprès de l'empereur jusqu'à la fin. C'est donc 99,3% des soldats japonais présents qui meurent en quelques jours. Une véritable hécatombe. Le diptyque mémoire de nos pères et lettres d'Iwojima de Clint Eastwood donne une bonne représentation de cette bataille particulièrement sanglante. Suite à cette victoire, les américains construisent un énorme complexe aéroportuaire qui occupe la moitié de la surface de l'île, et à partir duquel partent dès le début du mois de mars 1945 de nombreux avions qui bombardent le sol japonais. L'avantage de cette base est triple. Des avions de combat peuvent désormais être approvisionnés depuis Iwojima pour accompagner les bombardiers B-29. Des bombardiers plus légers peuvent être envoyés sur tout le territoire japonais, et sur les côtes pour couler les navires ennemis. Et enfin, des pistes d'atterrissage d'urgence sont mises en place pour les B-29 qui reviennent de Tokyo et qui n'auraient pas pu revenir aux Mariannes. Les missions de ces bombardiers ? Écraser l'industrie du Japon et leurs nombreux avions au sol pour éviter de perdre la bataille des airs. Et pour ça, il faut mettre beaucoup de moyens, car les structures japonaises sont bien plus dures à détruire que les allemandes. C'est en tout cas ce qui est présenté dans un article du 4 mars 1945 du New York Times. La prise d'Iwojima ouvre donc la voie à une stratégie déjà employée en Europe contre l'Allemagne nazie. Le bombardement intensif des grandes villes et des cibles stratégiques à l'arrière du front. En 1942, après Pearl Harbor, l'armée américaine tente de bombarder le Japon. Le 18 avril, les bombardiers américains décollent de San Francisco et prirent pour cible Tokyo, Yokohama, Nagoya, Yokozuka et Kobe avant d'atterrir en Chine. Cette attaque, nommée Red Doolittle, n'a cependant causé que très peu de dommages et n'a eu qu'une portée symbolique. Mais avec Iwojima comme base avancée, l'aviation américaine peut désormais attaquer bien plus efficacement le sol japonais. Et c'est la stratégie que choisit l'état-major. Une première grande vague de bombardements a lieu en mars 1945. Celui de Tokyo est particulièrement dévastateur. Dans un article du New York Times du 11 mars 1945, l'auteur nous informe que le système anti-bombardement de Tokyo n'a pas fonctionné. L'attaque était trop massive, les incendies se sont propagés trop rapidement, aggravés par le vent. Et toute la ville était en feu en une heure et demie à peine. Pour ne rien arranger, le bois était encore le matériau de construction principal des habitations japonaises. Une zone de 24 km² est rongée par les flammes, près de 1 million de sans-abris vont bientôt poser de sérieux problèmes logistiques au gouvernement japonais. Quand l'article est écrit, il n'y a encore pas de bilan officiel des morts. Le commandant Lemaire, responsable des opérations, fait une déclaration pour apaiser les esprits. Selon lui, si cette action a permis de raccourcir la guerre ne serait-ce que d'un jour, elle est un succès. Toujours selon lui, l'attaque, effectuée par des bombes incendiaires, avait pour but de viser une zone industrielle de 16 km² située au nord-ouest de Tokyo. Dans les cibles détruites, on trouve ainsi la station de train de Ueno, le terminal pétrolier du soleil levant, la compagnie d'huile d'Ogura, les ateliers de filature de Nishin, la compagnie de téléphone de Marunushi ou encore le marché de Kanda. En gros, toutes les entreprises grosses mais aussi petites qui pouvaient participer à l'effort de guerre nippon. Il rassure en expliquant que si on ne connaît pas encore les dommages réels que cela a causé aux Japonais, les pertes sont minimes du côté des Américains et la grosse majorité des troupes ont atterri saines et sauves sur l'île d'Iwojima. Le 15 mars, le New York Times revient avec un peu de recul sur le bombardement de Tokyo, qualifiant le bombardement coordonné et massif de Tokyo comme un tournant dans l'histoire de l'aviation. Le général Arnold se dit extrêmement satisfait de l'opération et croit dur comme fer que cette attaque marque un nouveau tournant dans la guerre aérienne. On y vante d'ailleurs la précision des bombardiers et on y met en avant la réaction des forces japonaises qui avouent leur échec dans la préparation de leur défense et le retentissement de ces bombardements sur les troupes nippones au front. Et bien entendu, toujours pas un mot des victimes civiles ! Sur le papier, c'est donc une grande réussite pour les Américains. Plus de 300 avions ont bombardé Tokyo, Osaka, Nagoya et Kobe. La supériorité technique des B-29, les fameux bombardiers, y est détaillée en long, en large et en travers. Fort de ce succès, l'aviation américaine continue son pilonnage du territoire japonais. A la suite des bombardements de mars, le général Lemay, dans un rapport clinique adressé à sa hiérarchie, tire les leçons des premières opérations et préconise de voler le plus bas possible afin d'éviter au maximum la défense antiaérienne, d'augmenter la précision des bombardiers et enfin de permettre d'augmenter le poids des bombes embarquées. Le 5 juin, Kobe est à nouveau bombardé par 530 B-29, volant à basse altitude afin de maximiser l'impact des bombes incendiaires. Quasiment 10 km² des zones urbaines sont détruites, plus de la moitié de la ville est endommagée, plus encore que lors des attaques de mars. Déjà lourdement touché, Kobe est, après ce raid, un véritable champ de ruines. Même si la date du bombardement n'est pas précisée dans le film, c'est probablement celui-ci qui coûte la vie à la mère des deux héros et les pousse à l'exil. Deux indices. Le film se déroule en été. Juin est donc plus logique. En outre, le mois de juin est traditionnellement associé au Japon aux lucioles, ce qui colle avec le titre et la présence de lucioles autour du lac. Ce lac, près duquel les héros s'abritent et où la petite Setsuko meurt, faute de nourriture. Pourtant, le Japon est relativement épargné par la famine, comparé à d'autres zones du conflit, par exemple en Europe ou dans le Pacifique. Mais au fur et à mesure de l'avancée de la guerre et des forces américaines, les difficultés d'approvisionnement ont été plus importantes. Le Japon dépendait en effet en grande partie de l'importation, particulièrement en légumes, pour nourrir sa population. Avec les bombardements, la production agricole locale baisse également de manière significative. Les récoltes de riz baissent de plus d'un tiers entre 1939 et 1945. La présence des sous-marins américains, en plus d'empêcher l'importation, ralentit la pêche dont le pays dépend. Et c'est surtout dans les villes que le manque de denrées se fait sentir. Dans le tombeau des Lucioles, le régime des héros est constitué quasi exclusivement de riz, encore relativement trouvable, mais insuffisant pour éviter la malnutrition. Le marché noir explose également après la mise en place d'un système de tickets de rationnement, ce qui explique que deux enfants, sans parents et sans argent, soient dans l'impossibilité de trouver de quoi survivre. Et également, pourquoi leur tente est si réticente devant ces deux bouches à nourrir. Mais la rareté des denrées alimentaires n'est pas la seule en cause dans le destin tragique des héros. Depuis le début du XXe siècle, le Japon est le théâtre d'une double montée du nationalisme et du militarisme. Les tensions entre ouverture forcée au monde occidental et nécessité de moderniser le pays sont un terreau fertile pour l'émergence d'une idéologie nationaliste. L'instauration du shintoïsme d'état installe la figure de l'empereur au centre de la vie politique, en tant que descendant de la déesse Amaterasu. Des comités d'état sont créés pour encadrer la pratique religieuse, qui, dans les faits, est plutôt une éducation morale. Ce nationalisme intérieur se transforme en volonté expansionniste. L'idée n'est que le peuple japonais, par sa supériorité, a le devoir de diriger le destin de l'Asie. Les écoliers japonais sont éduqués fermement, étant même à l'effort de guerre dans les dernières années de la seconde guerre mondiale. Ajoutez quelques mesures eugénistes, et l'on peut entrevoir un parallèle avec l'Allemagne nazie. Le Japon annexe la Corée en 1910, puis la Manchourie en 1931. Les opposants politiques, assez nombreux dans les années 1920, sont réprimés grâce aux lois de préservation de la paix, édictées en 1925, qui punissent toute personne formant ou ayant rejoint une association visant à altérer le kokutai, concept japonais que l'on pourrait traduire par caractère national ou base pour la souveraineté de l'empereur. Un concept en tout cas assez vague pour permettre une répression croissante contre tous les dissidents. Parmi les intellectuels, certains sont arrêtés, comme les écrivains Shigearu Nagano ou Shimaki Kensaku. D'autres, comme Yoshiki Yamaha, sont contraints de renoncer à leurs idées. Et donc, lors du déclenchement de la guerre du Pacifique, la société japonaise est presque intégralement soudée par cette idée d'un Japon supérieur, devant obéissance à l'empereur et prêt à donner sa vie pour le pays. Une autre œuvre autobiographique, le manga « Gen d'Hiroshima » de Keiji Nakazawa, montre comment la famille de l'auteur, morte durant le bombardement atomique d'Hiroshima, était avant la guerre stigmatisée, voire brutalisée à cause du pacifisme affiché du père de famille. Dans le tombeau des Lucioles, Seita cherche à protéger sa sœur avant tout, ce qui rentre en conflit avec l'esprit de sacrifice imprégnant la société japonaise. Lorsque celui-ci joue du piano pour amuser Setsuko, par exemple, celle-ci lui reproche de donner une image de gaieté. De même, puisqu'il préfère s'occuper de sa famille plutôt que, par exemple, aider les pompiers, Seita passe pour un mauvais citoyen aux yeux de sa tante. C'est donc en partie ce nationalisme qui pousse les deux enfants à mourir de faim, seuls. Ironiquement, c'est à la gare de Kobe que Seita se laisse mourir. Devant les bombardements, le Japon avait organisé l'évacuation vers la campagne de bon nombre d'enfants. On estime que 87% des enfants japonais avaient été évacués en 1945. Ce ne fut pas le cas, malheureusement, de Seita et de sa petite sœur Setsuko. Car, comme le rappelle avec force le tombeau des Lucioles, la guerre fait souffrir les soldats, mais également bien des civils. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait déjà plus de 4 ans que Akiyuki Nozaka, l'auteur du tombeau des Lucioles, est décédé. Tandis que le réalisateur Isao Takahata, qui a sublimé le roman en le mettant en image chez Ghibli, lui, il nous a quittés il y a un an tout juste. Cet épisode, c'est un peu ma façon à moi de leur rendre hommage et j'espère que ça vous aura donné envie de lire ou de revoir ses chefs-d'œuvre. Merci beaucoup à Constance Sérigny, une historienne spécialisée sur cette période du Japon, pour m'avoir aidé dans le travail de recherche. J'aimerais aussi remercier Victor Henault pour ses conseils bibliographiques et Romain Frugier, avec qui j'ai coécrit cette vidéo ! N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nota Bene ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada